Musique de générique Coucou tout le monde ! On est reparti sur du The Long Drive, cette fois-ci en solo. On a fait une petite sortie en coop avec le crâne de Bretagne. On a dû mettre fin à la série vu qu'il y avait juste trop de bugs de synchronisation, ou même de bugs en général. Ça le rendait fou, il commençait à avoir mal à la tête à la fin des épisodes, et je le comprends, vous avez vu sa caméra. Ouais, c'était quelque chose. Du coup, on repart en solo. Par contre, je dois prévenir que je vais vraiment ralentir la fréquence de sortie des épisodes de The Long Drive, même en solo. On arrive au bout du contenu, j'ai lancé la partie coop, vu qu'il ne restait plus grand-chose à faire en solo. En plus, je trouve le coop tellement plus fun que le solo, avoir quelqu'un avec soi pour faire la route est juste incroyable. On peut discuter, dire des bêtises, faire des tests, et c'est juste beaucoup plus drôle. Donc, je vais faire quelques épisodes supplémentaires, mais ça va être ensuite en pause, en attendant une grosse mise à jour de la part du développeur. Il y en a une, il n'y a pas si longtemps. Celle-ci a rajouté de beaux véhicules, c'était génial et tout. Mais bon, je les ai tous testés depuis. Alors, on doit transférer la palette sur ce véhicule. Ouh, là, on l'a retiré. Je vous ai demandé de voter, vous avez tous choisi le véhicule avec ça, le petit tour. Le problème, et comment mettre... Alors, attendez, je vais rentrer le toit. Je vais peut-être mettre ici la palette. Allez, on va... Oh, oh. Oh, oh. Ok, alors, on va peut-être retirer les roues, parce que j'ai peur que ça parte en vrille et en orbite. Donc, on va mettre ça de côté, parce que c'est du cargo précieux. On en a besoin pour notre bus. Je vais retirer ça, tant qu'à... Oh, c'est connecté. Ouais, d'accord. Peut-être pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si ça... Ok, c'est bon. Si ça a un impact ou quoi, mais bon. Je vais mettre toutes les chances de mon côté de pouvoir retirer la palette. Allez, allez, allez. Oh, oh. On va faire la technique, c'est de laisser le jeu dessiner tout seul. Vous voyez, je tire vers la gauche et petit à petit, ça devrait se débloquer. Allez, courage. Regardez, regardez, regardez. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie ? Allez, allez. Ah, c'est presque bon. C'est presque bon. Ah ouais, le jeu a tellement de bugs. C'est tellement dommage, parce que le jeu est absolument génial. Je pense que le développeur gagnerait à engager quelqu'un spécialisé dans la programmation de la physique et des collisions, ce genre de choses. Mais bon. Je pense que ça devient bon. Ça m'a juste pris 15 minutes. Ah non, ça ne devient pas forcément bon. Je pensais que ça sortait du toit. Allez. Ouh, ça y est, ça y est, ça y est. Allez, j'ai peur de lâcher. Courage, courage, petite palette. Oh, il y a encore beaucoup dans la voiture. Ouais, là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Ça va être bon. Bon, j'ai peur de regarder vers le bas. On est bon? On est bon? On n'est pas bon. Ah, ça y est. Ouh, bon, alors, ça a pris bien trop longtemps. J'ai dû recharger plusieurs fois la sauvegarde, parce que là, c'était impossible d'en sortir. Ok, ok, alors, hop. Du coup, on va poser ça là. Et maintenant, je vais prendre un pneu. Alors, je vais me servir de mon corps pour maintenir le pneu à la bonne place. S'il tombe de mon côté, bien sûr. Comme ça. Pas que ça a trop penché non plus. Oh, oh. Il faut juste maintenir le pneu suffisamment longtemps ici. Vous voyez, dans la bonne inclinaison. Pour que la physique se fige. Hum. Je pense que là, ça va être bon. Voilà. Super. On va le poser. On va voir ce que ça va donner. Attention. Hop. Oh non. Je crois que j'ai changé la position du pneu. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On va attendre. Alors, deuxième pneu. Il faut que ça touche la palette pour que ça se fige. Sinon, voilà. Du coup, je n'ai pas pouvoir me servir du coffre. Ah non, c'est vrai. C'est le moteur. C'est le moteur. Je ne sais plus s'il y a. Oh, oh. Ok, ce n'est pas grave. Je vérifie avant. L'état du moteur. 2,5 litres d'huile. Donc, il me faudrait plus d'huile si je peux en trouver. Je suis à où côté nourriture ? Ok. Il y a de l'essence. Ça va être bon. Moteur. Il n'y a pas besoin de moteur pour la coccinelle. Peinture. De l'eau. C'est pour nous. Là-haut. Je ne sais plus s'il y a quelque chose. Ah, juste ça. D'accord. Ouais. Donc, il faudrait voir si je peux. Je ne pense pas pouvoir transférer. Ah, si. Peut-être que j'ai quelque chose là-dedans. Alors ça, c'est de l'eau. Ok. Refroidissement. La nourriture. Ah oui. Tout ça, je transfère régulièrement. Alors, je vide l'eau. Ça met du temps de se vider. C'est bon. Je vais poser ça là. Je vais prendre le tuyau. Je vais transférer l'huile. Parce que sans huile, le moteur ne va pas aussi bien fonctionner. Hop. Voilà. On a quoi ? On a 4, 5 litres dedans. Petite boule. Petite boule. Hop. Ah, c'est déjà plein ? Ok. Le freeze. Ah, non. Je voulais prendre le tuyau. Voilà. Bien entendu, on le garde. On va en avoir besoin plus tard. Maintenant, on transfère ça dans le moteur. 4, 9 litres. Ça, on va le garder. J'ai vu un réservoir là avec plein d'eau. Un réservoir de moto. Celui-là. Parce que d'ailleurs, je peux même, on peut en mettre plus d'eau dedans. Ça va être dur de... Voilà. Allez. Je vais plein ça. Je vais boire du réservoir de ma moto. Ça va être... Spécial. Ok. Et avec ça, je pense qu'on va pouvoir repartir. On en est où côté carburant ? Oula. Ah ouais, il va falloir virer tout ça là. Je vais reprendre le tuyau. Pour ça. Pique gauche. Est-ce que je peux voir ? Voilà, comme ça, on peut voir en même temps la quantité restante. Et il va falloir transférer le carburant de l'autre côté, ici, au moins quelques litres. Peut-être pas complet, parce que j'ai qu'un réservoir de 3 litres. Donc, faire les allers-retours, ça ne va pas être évident. Mais... Hop. Au moins de quoi atteindre le prochain arrêt. Ouais. Peut-être un gros bidon, ça, c'est combien ? C'est 10 litres. Mais ça, on va quand même le garder, parce que je veux de l'eau dedans, parce que ça va peut-être être le radiateur de... De notre... De notre... Bus. Hop. Hop. Bon, ça, ça va être le sixième litre. Mais le bidon a été projeté à l'autre bout. Du coup, est-ce que six litres vont suffire ? Je pourrais peut-être en mettre neuf, juste par sécurité, histoire d'être sûr de pouvoir atteindre le prochain arrêt. Mais bon, six litres, c'est beaucoup. Six litres devrait suffire. Mais bon, allez. Hop. Hop. Là-dedans. Ensuite... Est-ce que j'ai tout transféré ? Les crottes vont rester là. Ah. Là, je me dis que c'est plein maintenant. Ouais. Chaque fois, ça me fait le coup. Pendant la sauvegarde. Donc, toi, on te récupère. On ne voit plus grand-chose. Là, dans le coffre. On commence à faire sombre. On va mettre ça là. Parfait. Tu vas là-dedans, toi. Hop. On ferme le réservoir. On ferme le moteur. Je n'ai pas besoin d'eau pour refroidir. Là, on va quand même passer la nuit. Je vais récupérer le compteur qu'il reste dans le coffre. Les deux compteurs qu'il y a dedans sont des compteurs de bus ou de camion. Je ne suis pas sûr. C'est le temps. Il va y avoir de la place pour ça. La nourriture a été transférée. Je vais quand même ramasser ça. Ça, c'est toujours excellent à voir. On va le mettre sur le siège arrière. Les pneus. Les pneus doivent être changés quand même. On va garder les enjeux Oliver. Mais je veux ces beaux pneus de qualité. Ah, mais c'est vrai que j'en ai assez du côté, là. Ils sont en bon état, quand même, les pneus. Mais ils ne sont pas en aussi bon état que ceux que l'on a sur notre haute coccinelle. Et voilà. Bon, alors, il nous faut repeindre un petit peu tout cela. Il va falloir que ça, ça dépasse. On va sortir ce qui fait briller. Voilà. Et j'espère que ça démarre, là. Ouh. Ouh, c'est effectivement plus classe. Alors. Euh. Ah. La viande par terre. Oh, la viande, elle a dû tomber. Pas grave. On va derrière. Si la police nous arrête, on... Vous voyez que ce n'est pas la viande humaine. Ah. Oh, j'ai failli oublier les roues. Oui, j'ai failli oublier mes roues. C'est vrai que je n'ai même plus besoin d'ouvrir la porte, là. Alors, on va te remettre là-bas. Ouh, là, c'est lourd. C'est très lourd. Je pense que je vais plutôt positionner la bagnole. Ça va être plus simple. Pour ne pas avoir à faire beaucoup de chemin. Je ramasse à ce niveau-là. Oh, oh. Il y a un moment où je le vois, mais... Le petit jet pour fixer, mais... Voilà. Bon, ça devrait faire l'affaire. Allez. Pas de problème de stabilité. Non. La route du côté droit. Ça, je n'aime pas trop. OK. Voilà. Ouh. 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 Et c'est reparti. Alors, vraiment, de tous les véhicules du jeu, je n'ai rien trouvé de mieux que notre petite coccinelle. C'est juste incroyable, stable, rapide. Bon, moteur a un petit peu de mal quand on commence à charger beaucoup de pneus à l'arrière. Mais le reste du temps, c'est absolument fantastique. Et là, je me fais du 90. Bon, je ne fais pas du 120. Parce qu'à cause des pneus, probablement. Mais quand même, quoi. Quand même. Regardez cette tenue de route. Pourquoi est-ce que le développeur ne peut pas mettre ça sur les autres voitures ? Voilà. Bon. Et ça change également. La conduite, là, comparée à la partie en coop. Voilà. Et je vous dis, le pauvre Xavre a souffert. C'était vraiment une expérience difficile pour lui. La route n'arrêtait pas de disparaître pour lui. Donc, il était dur de conduire. Parfois, il devait rouler à l'aveuglette. Juste me suivre, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de poteau électrique. Très souvent, il était au-dessus ou en-dessous du sol. Il ne pouvait... Oula, ça faisait longtemps que je n'ai pas dérapé avec la coccinelle. Il était au-dessus ou en-dessus du sol. Et donc, par exemple, il pouvait voir juste le toit de la voiture. sans pouvoir rentrer dans... Oh là là, c'était quelque chose. Donc, si vous souhaitez jouer en coop, jouer avec quelqu'un que vous appréciez, mais que vous n'allez pas regretter de perdre son amitié. Parce que, voilà, c'est même pas une question de se prendre un coup d'épée ou de kalachnikov dans le dos. Non, non, c'est juste que la personne va probablement péter un plomb sur le chemin. Ok, alors, je viens d'avoir un accident marrant hors caméra. Je vais essayer de le reproduire. Attention. Hop ! Si je sens le balai... Frama. Si je dois freiner d'urgence... Je crois que c'est le balai. Ça a l'icône de la pelle, mais je crois que c'est le balai. Ou alors, c'est peut-être la pelle... Oh putain, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lancé la partie en coop. J'ai du mal. Mais clairement, ça fonctionne d'enfer pour freiner. Et c'est aucun... Enfin, je veux dire, on ne part pas en vrille ou autre. C'est hop, on s'arrête. Genre, si je vais me faire un accident, si je vais me prendre le poteau, hop ! Ah, c'est pas mal. Je pense que ça ne fonctionne que sur la coccinelle, parce que je pense que c'est le véhicule le plus bas. Quoique, certains véhicules peuvent peut-être également frôler le sol. Ouais, mais c'est quand même un des plus bas. Donc, je pense que ça fonctionne mieux avec elle. En plus, elle est moins lourde, donc il y a moins d'impact sur le balai. Mais, ça peut m'arrêter, genre... Alors, oui. Ouh, c'est vrai. Alors, je roule. J'ai oublié de vérifier s'il y a des épaves de bateau dans le coin. Parce qu'on doit faire le plein à un moment, si on ne veut pas d'ennuis. Parce que les bâtiments sont de plus en plus espacés, je trouve, avec la progression. Je ne sais pas si c'est juste le hasard avec ma graine, ou est-ce que c'est dans le jeu comme cela, donc pour compliquer les choses, ce qui pourrait être logique aussi, plus on progresse, plus c'est dur, moins il y a de carburant, plus les bâtiments sont espacés. Hop. Et d'ailleurs, une des raisons que je vais ralentir, c'est que je ne veux pas faire les 5000 km. Parce que là, on est loin. Là, on a du 1500 et des poussières. Je ne veux pas faire les... Les 5000 km. Oh, petit bus ! Mais, ce n'est pas un accordéon. Alors, hmm. Hmm. Wesh. Donc, je disais, je ne veux pas faire les 5000 km et voir des mises à jour et ne pas pouvoir en profiter parce qu'on est arrivé au bout du chemin. Donc, du potentiel d'exploration. Là, il y a de l'huile. Alors, de toute façon, je me rends compte qu'il faut déjà voir. Il faut déjà voir, est-ce qu'il y a du diesel dans le carburant ? Parce que ça, ça va régler tout de suite. On n'a pas de diesel, là. Oula, celle-ci est plus lourde que les autres. Je ne peux pas la casser juste en la lâchant. L'encens, plutôt. Il y avait un pneu, c'est pour ça que c'était plus lourd. Où est-ce qu'on en est ? Oh, quoi que, je pourrais manger. Hmm. Alors, on n'a pas beaucoup de carburant, donc on va couper le moteur. Déjà, avant la suite. Allez, là. Donc là, on a les pneus où ils ont vu le meilleur jour, mais on a les pneus. Le bus est en bon état. OK, ça, j'en ai un de remplacement, donc ce n'est pas un problème. Là-dedans, moteur d'huile. On a le moteur en bon état. Il n'y a pas de huile, par contre. Ce n'est pas une catastrophe. Il y a du diesel. Alors, je veux vraiment un bus à Cordéo. Et j'ai peur de prendre ce véhicule et de ne plus trouver de bus à Cordéo. Parce que je n'ai jamais vu de bus en ayant le bus, il me semble. Quoique, je viens d'avoir une coccinelle en ayant cette coccinelle, mais ce n'est également pas le même modèle. Donc, peut-être que... Est-ce qu'on a tout ? On a absolument tout. C'est juste que j'adore ma coccinelle et je veux un bus à Cordéo. Donc, je suis désolé, petit bus. Ouais, ouais, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Je vais plus vite avec la coccinelle. Donc, ça me donnait plus de chance de retrouver un autre. Ouais, allez. Avant, avant. Avant, on va ramasser les pneus. On ne va pas laisser passer l'occasion. J'en prends quatre. Avec quatre, le bus peut rouler, je pense. Je ne peux pas non plus en prendre à l'infini. Donc, tout touche. Ouais, normalement. Ouais, on peut rouler. Alors, par contre, je crois que ça va impacter la stabilité de notre coccinelle. En plus, ça penche un petit peu vers la droite. Mais, ouais, les pneus sont fugés. D'accord, c'est le principal. Là, on voit notre cargo. Et d'ailleurs, je me demande vraiment si je ne peux pas faire les 5000 km avec le balai. Est-ce que ça va compter ? Est-ce que le jeu va compter le déplacement ? Parce que la sauvegarde nous indique combien est-ce que l'on a fait de kilomètres au total. Et je pense que c'est les vrais kilomètres et pas les kilomètres qui sont enregistrés. Parce que si je fais des allers-retours, par exemple, je double sur cette distance-là, la distance parcourue, vous voyez. Donc, je fais deux kilomètres en avant, deux kilomètres en avant, même je triple et je refais deux kilomètres en avant. Donc, je ne sais pas comment ça compte. Je crois que c'est séparé. Et je me demande si, du coup, si je sors le balai, est-ce que je peux aller en ligne droite vers le bout et voir ce qu'il y a là-bas. Et est-ce que je suis obligé de suivre la route également ? Est-ce que je ne peux pas juste aller 5000 kilomètres dans n'importe quelle direction, vous voyez. Je ne sais pas comment le jeu fonctionne. Il faudrait que je parle un petit peu avec le développeur pour lui demander tout cela. J'ai un petit peu discuté avec lui déjà au début du Let's Play, donc il y a plus d'un mois. A voir si j'y pense. Oh, je comprends pourquoi ça m'indique 90, c'est parce que là, le compteur est en miles. D'accord. Ce n'est pas comme le coccinelle qui était en kilomètres à l'heure. Il aurait dû transférer le compteur, mais bon, pas grave. Alors, du coup. Oula. Oh. Je ne ressens même pas. Ah, si. Je ne ressentais même pas les bosses sans que ça zigzagait bizarrement. Et je m'inquiète. Oh, il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose devant. Je ne m'inquiète, toujours pas de bateau. Ouh, une grande remorque. Mais bon, ce n'est pas la coccinelle qui va tirer ça. Une moto. On a déjà fait pas mal de... Oh, en plus, elle est complète. Oh, ça me tente tellement. Mais on a fait beaucoup de chemin avec la moto déjà. Oh, très tentant. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Oh. Regarde, bien sûr. Hum. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un peu de carburant. Euh, un. Alcool. Je peux mettre un peu d'alcool avec l'essence. Ce n'est pas un problème. Je crois que c'est là... Non, c'est un livre. Essence. 700 ml. On est preneur. J'ai utilisé 1.6 litre. Donc, on a encore un petit peu de stock. Ah, la brosse. Ah, la brosse, la brosse. Je pense que je ne vais pas l'utiliser pour la coccinelle. On va plus la garder pour le bus. Parce que la coccinelle est pas si mauvaise que ça. Et je ne sais pas ce qui nous attend avec le bus. Là, il y a de l'huile. Là-haut. Je pense pas qu'il y a un chaud. Oh. Je ne sais pas comment j'ai fait un autre double saut. Bon. Ben, c'est reparti. Taré. De toute façon, je n'ai même pas de connecteur sur la coccinelle pour les remorques standards. Alors, pour ça, je pense que non. Alors, il doit bien y avoir un bateau là. Rende pleine. Rende étendue. Non. D'ailleurs, on a remarqué quelque chose en coop. C'est que... Ben, on l'a remarqué. Au bout d'un moment, oui. Beaucoup de bâtiments étaient mal synchronisés entre nous. Donc, je pouvais voir un bâtiment. Et que Zav n'allait pas le voir. Ce qui faisait que... Ben, quand il se rapprochait du bâtiment, ça se mettait à bugger comme pas possible. Par contre, la seule chose qui ne bugait pas. Garantie. C'était les bateaux. Les bateaux. Toujours visibles pour... Sur nos écrans. Pour nous deux. Et... Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Moi, est-ce que le développeur a réussi à faire que ça fonctionne systématiquement, mais pas le reste ? Je ne sais pas. Oh. Oula. 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 Ok. Les pneus derrière n'aident pas énormément à la stabilité. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux que la plupart des véhicules. Et là, on est des 80... Oh. 100 miles au minimum. Je dirais même 110. Ou peut-être 120. Est-ce qu'il fait quoi ? Du 160. Voir plus de kilomètres à l'heure. Je crois qu'il y a un bateau là-bas. Euh. Je pense là-bas, ouais. Mais c'est trop loin. Je ne vais pas faire ce détour. On n'est pas à ce point-là, côté carburant. Je peux tenir un petit peu plus longtemps. Surtout si je trouve un petit peu d'essence par-ci, par-là. Et je vais finir par voir un bateau juste le long de la route. Je ne vais pas me perdre. Je vous l'ai dit, mon dernier essai était... catastrophique. Ma dernière visite de bateau. Ça, on va s'en débarrasser parce que ça, ça gêne la vue. Voilà. Oh, il y a quelque chose d'autre là-bas. Et ça, c'est peut-être un cimetière ou c'est une station ? Alors, les cimetières garage bugaient complètement en coop à tel point qu'on était tous les deux à du 5-6 FPS. Il y a tellement d'objets dedans. que ça devait probablement poser problème côté réseau. Alors, on a combien là ? Oh là là ! Ça a quasiment fait un tour complet ! Ok, là, je ne vais pas essayer de tourner. Je vais me laisser continuer en ligne droite. Vaut mieux ne pas trop forcer parfois. Ça y est ! Non, non ! Non, boum ! Ok. Ok, alors, attendez. On va descendre. On a perdu un onge-oliveur. Alors, ils sont censés, de ce qu'on m'a dit dans les commentaires, protéger les pneus en cas d'impact. Et c'est peut-être ce qui s'est passé là. Même si... Ouais, c'était le côté là. Voilà. Donc, le pneu n'est pas tombé probablement grâce à ça. Alors, ça, je me dis, ça ne peut faire que des problèmes. J'ai eu des véhicules qui sont partis en vrille à cause... Ah, je vais voir. Hop. Vous savez quoi ? On va aller voir là. Même si j'ai... Même si j'ai de l'eau. Voilà. Voilà. Ça devrait tenir quelques temps. J'ai normalement de la nourriture. La sauvegarde automatique, c'est qu'elle est trop... Elle se passe trop souvent lorsque l'on est hors du véhicule. Et je peux juste la retirer. Je peux dire, ne sauvegarde pas lorsque je suis hors du véhicule. Ou sauvegarde pas quelle est la fréquence de celle-ci. Et j'ai besoin des sauvegardes automatiques parce qu'on a régulièrement des bugs qui peuvent vraiment casser le jeu. Et si je n'ai pas un backup en plus de ma sauvegarde manuelle, je peux me retrouver quelques heures en arrière, ce genre de chose. Oui, si moi, il y a un... Non, c'est un caillou. Et c'est bien une église. Il y a quelque chose qui a coulé. Il y a quelque chose qui a coulé. Ah, ça fonctionne ! On l'a bien fermé, ça. Ok. Vous avez dû me crier dessus. Bon, ben, on va trouver de l'huile là-dedans. Euh, ben, attendez, je vais peut-être aller. Le truc, c'est génial que ça prenne en compte le fait que c'est... C'est pas juste figé, vous voyez, par rapport à la position du véhicule. Non, c'est figé sur le truc du moteur, le capot du moteur. Ça, c'est absolument génial. Il y a des problèmes dans le jeu, mais il y a également des trucs géniaux. Ah, hop, là, ok. On va dedans. Donc, il me faut... De l'éponge, ou du spray. Surtout du spray, si possible, pour le pneu. Oula, oula, stop, ok. Et je sais que je peux sortir sans ouvrir la porte, mais c'est tellement une habitude. Ça va être dure de s'en débarrasser. Oula. Et... Faut faire d'exercice. Munition n'en a pas besoin. Non. Ah. Ça. C'est bon. Voilà. Est-ce que je peux de là ? Ouais. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. On en a pas plus. Pas d'autre là-bas. Hum. De l'huile peut-être dedans ? Non. Hum. On m'a dit que ça, c'est une porte de camion, il me semble. Ouh. Je me demande si ça leur fait des dégâts, eux. Je me demande à feu. Petit cactus ici. Hum. Allez, on va faire un petit tour avec ça. Je ne sais pas s'il y a besoin... Non. Ok, toi. Ah, là. Ok, ça va pas bug. Ça va pas bug. Oh, là, ça regarde. Euh, alors, hop. Voilà. Hum. Parfait. Je pense qu'on est bon. Alors. Hop. Il y en a trois là-dedans ? Ça, c'est pour la musique. On m'a dit que je peux... Euh. Voilà. J'ai vu un petit peu d'huile à l'extérieur. Je vais juste voir s'il y en a là-dedans. Non, les revolvers. Alors, l'huile est là. Un litre, quasiment. Et là, il y en a un petit peu. Alors. Voilà. Voilà. Transfer, je crois que c'est 700 millilitres dans celui-là. Où ils sont ? Voilà. Bon. Alors. Maintenant, si je me rappelle bien, là, il y a le passage secret. Voilà. Ouh. Je ne sais pas si je peux y aller. Ok. On va y aller d'en bas, je pense. Je vais revoir ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est accessible. Alors, soit de la cheminée, soit du tableau. Ou de là. Ou alors de l'extérieur, avec. Hop là. Avec le balai. Ah non, ça, c'est juste un endroit fermé, ça. D'accord. Je pensais que ça menait à l'autre. On va se mettre dehors et on va sortir le balai. Il y a le balai, hein. Ouais. Il y a le balai. Attention, ce n'est pas évident. Je suis peut-être un petit peu rouillé avec. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ok. Ouh. Alors, on va là-haut. Ouh. Où est le... Le toit est là. Voilà. Opérer. Non, non. Partir. Le ramasser. Voilà. Pfff. D'accord. Il y a quelque chose de spécial. Rien là-bas, cette fois-ci. Rien là-bas, mais je suis bon côté spray. On va quand même le prendre. Les charges. Hop là. Et on est reparti. Bon, on a looter un petit peu, améliorer notre véhicule. On préparait un petit peu ce qu'il faut pour faire briller le bus. Et on peut y aller. Alors, hop. Hop. Il n'y a pas un véhicule là-bas, juste... Non, il y a une autre coccinelle. Mais on est bon côté coccinelle. Non, la question, c'est où la route ? Ah, elle est là. Hop, il ne voit pas grand-chose. Ah oui, alors ça. Je mets derrière, comme ça. Je n'ai pas à voir le catana en permanence en main. Je sais que vous n'aimez pas. Alors, hop. On va passer la nuit. Et même pas, on s'est arrêté. C'est comme ça que je ressentais mes... Mes étés, lorsque mes parents me disaient aller... Toute la famille allait en Europe de l'Est. A 1500 kilomètres. A faire en deux jours. Ah, ouais. Deux jours. Deux jours et demi, je crois. C'était toute la journée sur la route. On ne s'arrêtait que pour faire le plein. Et pour le McDo. Et pour dormir quelques... Un petit peu, quand même. On était sept dans la voiture, donc au bout d'un moment. Deux parents, cinq enfants. Alors. Quelque chose là-haut. Mais... Oh, oh, oh. Alors, ce qui m'inquiète, c'est le caillou, là. On a fait 14, 15 miles. Depuis... 15 miles, c'est... 20 kilomètres, je ne sais pas quel est le... C'est peut-être 0.6 miles pour 1 kilomètre, si je ne dis pas de bêtises. On va me corriger, sûrement. J'ai un perdu, hein. Ok, j'ai toujours les phares. Ouh, je sens une perte de puissance. Ah, c'est la montée, hein. C'est la montée. Alors, j'ai eu une de ces montées, où on a eu une de ces montées en coop. Incroyable. J'ai dû zigzaguer pour atteindre le haut de la montagne. Je n'ai jamais eu ça en solo. C'était incroyable. Mais regardez ça, le monté arrive à fond. J'ai bien fermé pour lui, là. Probablement. Ouais. Ah, bah tiens, c'est une épave. Je pensais que c'était un bâtiment. C'est une épave. On va pouvoir y faire un petit tour. Pour récupérer, faire le plein, tout simplement. Récupérer la descense. Ouh, la route va être un petit peu cachée. Ou alors, non, le sol descend. D'accord, le sol descend, mais la route, non. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc, la route est prédéfinie, mais pas le sol, en fait. C'est ça, l'histoire ? Je ne comprends pas le fonctionnement. Allez. On va aller vers la droite. Ouh, hop là. C'est moi ou il pointe du nez ? Peut-être que le sol va se lever ou se baisser d'ici à notre approche. Et on va le mettre là. Comme ça, je peux me voir, regardez. Je peux voir mon profil. Regardez, bah, ce beau gosse avec ma petite moustache. Ah, on ne voit pas. Si, on va aller. Allez, ça va vous distraire de voir mon image. Donc, je vais remettre ça. Allez. Donc, on se rappelle bien. La route est du côté gauche, quand on fait face au bateau par l'arrière. Elle n'est pas loin, mais... Oula. À ce point-là ? Ouh, ah oui, effectivement. Effectivement. Oh, 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 ça y est ! Ça y est ! Ok, alors. Il va falloir zigzaguer. Et aller en diagonale. Toujours pas. Ah, non, j'ai le... Ah oui, j'ai le frein à main. Si, j'ai le frein à main, ouais. Ok, bon. Ok, non, 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 non. Ouh ! Alors, je prends un petit peu de vitesse. Vers la gauche. Vers la droite. Et là, ce qui m'inquiète, c'est comment accéder... Ah, non, je vois le petit trou. Je vois le petit trou. Regardez ça ! Ce qu'il me faut faire pour atteindre le haut de la colline. Quoique là, c'est peut-être bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, celui-ci, il a été projeté. Il s'est planté là. Je ne vois pas d'autres... D'autres possibilités. Il a été projeté de l'avoir. Là où il y a l'arche. Ok. Alors, maintenant, je mets le frein à main. Et j'espère... Ouais, ça reste fixe. Ok, bon. Allez, c'est vrai. Je m'habitue à sortir sans ouvrir la porte. Et donc, maintenant, il y a des objets. Là-dedans, dans le passé, il n'y avait que des tonneaux. Et j'ai... Ouh, j'ai effectivement remarqué qu'il y a parfois des petits bidons. Là, on a un petit cajou. Je ne sais pas quoi. Alors, on cherche de l'essence. De l'essence... Hop. De l'essence pure. Diesel. Diesel, ce n'est pas mauvais. On va en avoir besoin. Ah, ouais, mais comment est-ce que je vais le transporter, le diesel ? Je vais avoir besoin d'un petit peu de diesel. Pour le bus. Le problème, c'est que je... Ouais, quoi que, je peux peut-être le mettre. Ici. Je ne sais pas si ça va être figé ou pas, mais on va essayer. Et là. Alcool. Pour la soirée de Xav. De l'huile. On est plein. Plus d'alcool. Ah, on a 18.9 litres, là. Alors, je vais te mettre comme ça pour te repérer facilement. Mais je vais voir si on n'a pas un petit peu plus. L'essence, c'est plus rare que le diesel, on me l'a dit dans les commentaires. Et je suis tout à fait d'accord. On trouve beaucoup plus de bidon avec le diesel. Celui-là a plus de diesel que l'autre bidon, mais 50 litres, ça va être dur à transporter, je pense. La coccinelle va commencer à grogner. Purée, que du diesel. On doit mettre de l'huile séparément, là. Donc, de l'huile séparément. Donc, ouais, je ne vais pas prendre ce bidon. D'accord. Bon, on a un seul bidon avec de l'essence pure. On va faire le transfert. J'ai peur de perdre en puissance si je mets trop d'huile dedans. Et on a déjà du mal à monter la pente, là. Dans ce coin, donc, ouais. Alors, on va faire quoi ? J'ai déjà 7 litres restants. Encore 7 litres restants ? Ouais, c'est tout pile. Allons-y. Voilà, avec ça, on va avoir plus de la moitié du réservoir de rempli. Ce qui va me faire du bien et me permettre de faire une bonne distance et ne pas avoir à m'inquiéter du carburant. Alors, euh... Hop là. OK. On n'a même pas accéléré. Et le tonneau a l'air... Ouais, le tonneau a l'air figé. Ouh. Alors. C'est la vitesse. Oh oh. Wow. OK. Ouh. Parfaitement maîtrisé. Oh oh. Quoi ? Je ne veux même pas aller en ligne droite sur ça. OK. Alors, hop. Maintenant. C'est le bidon, hein. Je pense que là, j'aurais pu monter. OK. Donc maintenant, ça va être zigzag. Oh, attention à ça. C'est quoi, c'est monté ? Alors, en faisant comme ça, je m'en sors pas mal. Pas besoin de faire trop serrer les zig et les zag. Mais ouais, 4 gros pneus, un bidon avec une vingtaine de litres, plus de carburant dans le véhicule. Eh, le poids s'accumule, hein. Et euh... OK. Là, je peux peut-être y aller en ligne droite. Ouais. On fait du 5 à l'heure. On met une mamie pourrait me dépasser, là, en marchant. Si elle marche un peu vite. Alors, c'est du 5 miles. Ah, 5 miles, c'est un peu plus que 5 kilomètres. Bon. Euh, du coup. Ouh, ça continue de monter. On va voir, là. Alors, les montées et les descentes sont dures à voir dans le... Je ne sais pas ce que c'est que la perspective. Parfois, on a l'impression de descendre, mais en fait, on est en train de monter. Alors, regardez. Là, on pense que l'on va descendre. Je suis sûr qu'on va être toujours en train de monter. Hop. OK. Alors que là, théoriquement, on est dans une descente. Mais on est toujours dans une montée. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Toujours en montée. Alors, cette montée est longue. Wow. Ça doit faire 5 minutes. Bon, je ne vais pas vite, mais... Ouh. Le moteur... Alors, le moteur doit chauffer. On n'a même pas de radiateur pour le refroidir. Vu que c'est un moteur de coccinelle. Mais il a l'air de tenir. Il a l'air de tenir. On fait par contre, il doit être du 8 à l'heure, là. Je pense 8, 7, 8, 9. Oh, la pente a diminué un tout petit peu. Mais là, je pense que ça va... Ouais, là, ça va... Ouais, regardez. Ouh, 6 à l'heure, je pense, là. Ah la la Regardez moi ça Un petit peu flippant On ne voit même pas ce qu'il y a de l'autre côté Et je suis toujours dans la montée Incroyable Alors on va faire une petite pause là où il y a de la lumière Voilà Hop On a besoin de boire Donc Et je crois de manger également Voilà Il y a de l'eau dans ça Oh un cactus Voilà On boit de là Ouais Un bruit flippant Ouais ça va C'est vrai Pas le bruit de l'ovni non plus Je pense qu'on va partir de là Allez 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 Ok Alors ce qui me fait peur C'est que je sais qu'il y a Une grosse descente là Avance 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 Voilà Ok je prends un peu de vitesse On va zigzaguer Et une fois que je vais à genre du 20 miles On va essayer d'aller en ligne droite J'aurais peut-être dû dormir en fait Hum Mais bon maintenant je vais pas m'arrêter Parce que j'ai vu ce qu'il se passe quand je m'arrête Ah Petite station service Et pile dans la Au début de la descente Enfin Ouh Alors Alors là il y a une rampe Mais j'oserais pas Prendre cette rampe Parce que Je me dis je vais me retrouver tout en bas de la montagne Et remonter Il va être une misère Et là hop Hop Repose toi moteur Je sais que tu as vraiment bien bossé Ha 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 Sauvegarde à chaque fois Alors Qu'avons nous là De l'huile On est bon De l'huile Brosse Oh oh Dans les fesses Son point faible Faible là clairement Un petit peu d'essence On est bon d'essence également Ok Hop Hop Ah Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans Rien Ha 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 Bon voilà On va s'arrêter là Pour cet épisode On a bien progressé Et je vous dis A bientôt Sur la chaîne Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz